une grosse tête qui a une bonne culture mais une mauvaise humeur pierre bénichoux encore que il a l'air plutôt de bonne humeur aujourd'hui pierrot alors maintenant vous n'avez pas raconté je peux vous raconter isabelle mergaud je n'ai pas déjeuné avec pierre mais il a voulu me faire faire une affaire immobilière et il m'a dit alors qu'en plus je cherche rien à paris mais il y a une affaire immobilière incroyable une maison comme tu n'en aura jamais vu vient donc c'est chez un pote j'y suis allé dit donc alors il a morflé stéphane platza quand même alors lui c'est plutôt platza tédé la maison de toute façon j'ai une autre affaire pour lui trois pièces à barbès c'est plus ça une maison avec un grand jardin deux places de voitures en plein paris pardon ah oui sur paris même pas en plein paris le mec m'a quand même dit le copain de pierre c'est la rue du puits en revanche il ya un truc c'est que c'était pas cher c'est combien 10 millions d'euros il fallait que je revende mes trois châteaux mais c'est un immeuble entier c'est peut-être juste il vous avait arrivé il aurait fallu que je présente les grosses têtes jusqu'à 86 ans pourquoi tu crois que philippe bouvain est encore obligé de faire la radio week-end c'est ce que je voudrais savoir c'est combien ils prennent comme là dessus est-ce qu'on parle de ça ah bah tiens justement on va en parler non mais pierre vous m'avez quand même vu venir là franchement je savais que ça finirait comme ça je savais que ça finirait il m'a vu venir et tout ça on va peut-être il faut pas faire d'arrivée vous pas faire d'affaires avec les gens middle class ça il dit ah oui ma mère elle a jamais eu ça tout entendu que moi je m'en fous en plus je voulais dans la rue un truc discret effectivement c'est vrai qu'il y avait une petite cour oui mais un vis-à-vis avec dix immeubles qui donnaient sur la cour c'est discret pour moi j'espère non mais vous auriez pu l'acheter pour loger toutes les grosses têtes ça aurait été bien ça doit être grand quand même à revanche c'était très grand exactement non mais pas totalement pierre bénichoux s'est dit le roi qui a pas grand chose à faire dans sa journée oui il dit tiens il va aller visiter une baraque un pas cher il faudrait pour ça que je me pose des questions sur ce que tu fais de tes journées rien ne m'ennuie plus que cette course est perdue au petit cachet qui fait son arrêt oui alors il ya une télé un truc comme ça et il compte ce qu'ils gagnent du qu'est-ce que j'aurais pris j'étais déjà monté sur une mustang pour l'heure avec ma com j'allais mâter une mission là tu vas garder ta modus